bonjour à tous j'espère que vous allez tous et toutes bien vidéo cartonnage oui oui cartonnage j'ai fait mes tiroirs je vous en parle depuis un bon moment pour pouvoir ranger les moules silicone pour la résine évidemment donc j'ai fait la première partie ce sont les tiroirs et je ferai une deuxième partie où je ferai la boîte évidemment qui va recevoir les tiroirs donc voilà petite vidéo j'espère qu'elle n'est pas trop longue mettez un accéléré parce que c'est très répétitif quand même voilà vous êtes assez grand vous ferez ce que vous voulez moi je vous montre mes tiroirs allez je vous retrouve en fin de vidéo alors pour faire mes tiroirs j'ai sorti les moules qui sont les plus hauts celui ci c'est un petit moule pour faire des tiroirs j'ai sorti le moule qui est le plus grand aussi c'est celui qui veut me servir à faire un jeu de dominos les autres que j'ai sont tous de taille normale on va dire beaucoup plus classique en tout cas cela ils sont assez grand et assez haut donc je prends la mesure de mon jeu de dominos qui est à peu près de 29 et demi je vais arrondir à 30 voilà je vais noter 30 cm je vais prendre la largeur qui est de 21 cm je vais noter également 21 je fais mon petit schéma là j'ajoute 2 cm dans la longueur et la largeur pour pouvoir récupérer les moules quand ils seront dans le fond du tiroir et là je vais voir un petit peu pour faire le tiroir pour ce moule qui est en hauteur alors ce que je vais faire je vais voir s'il rentre dans la dans la taille de mon premier la mesure que j'ai pris c'est à dire la mesure du jeu de domino oui je dispose dessus pour voir un petit peu si j'ai besoin de faire en deuxième deuxième mesure ou bien alors si je pourrais garder les 21 sur sur 30 et ça va ça va dessus je pourrais donc faire faire deux tiroir de 21 sur 30 et je vais prendre la hauteur puisque la hauteur puisque la hauteur n'est pas la même évidemment il fait 10 cm de haut je vais noter ça et je vais ajouter 2 cm et je vais ajouter 2 cm aussi de confort là j'ai préparé une plaque de cartonnette de 2 mm je me suis trompé celle-ci fait un millimètre et demi mais pour l'autre cas pour le tiroir j'avais prévu du 2 mm mais bon c'est pas très grave là je reporte les mesures c'est à dire les 30 plus 2 et les 21 plus 2 c'est à dire 31 32 pardon sur 23 et je ferai aussi des côtés de 12 cm de hauteur de 12 cm de hauteur voilà là j'ai découpé j'ai découpé le fond de 32 sur 23 plus deux côtés de 32 sur 12 de hauteur et les deux petits côtés font 22,7 sur 12 puisque j'ai retiré les 3 mm d'épaisseur de la cartonnette ce qui fait que sur les 23 j'ai retiré 3 mm ce qui me fait 22,7 voilà ce que ça donne là je vais découper des morceaux de papier craft gommé pour pouvoir les coller et solidifier les cartons 3 mm d'épaisseur c'est 3 mm-là ça c'est un mélange de Francisco c'est 4 mm-là c'est un mélange de 26 et 28 le mélange d'épaisseur de mémoire l'épaisseur de la selle à la terre et de colle. Je m'en servirai pour coller le papier kraft gommé. Et dans la petite bouteille, c'est de la colle à bois avec un tout petit peu d'eau pour que ce soit un peu plus fluide, mais pas beaucoup. Donc là, j'étale avec la petite bouteille de précision, mais ça ne coule pas assez. Donc, j'ai retiré l'aiguille et je remets un petit peu sur les côtés et sur le bord aussi des découpes. Je passe le bois pour étaler un petit peu pour que ça colle mieux. Et je place tout ça. Alors moi, j'ai choisi de les mettre sur le fond. On peut très bien les mettre sur le côté, à l'extérieur du fond, mais c'est un choix. Moi, j'ai choisi de les mettre par-dessus le fond. Alors, il faut bien se mettre, s'aligner par rapport au carton quand même. Il vaut mieux passer un peu de temps à tout bien aligner, parce qu'après, les tiroirs risquent de ne pas fonctionner correctement ou de ne pas tenir tout simplement. Donc voilà, je place tout ça. Je vous laisse regarder. Merci. 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 Je me souviens que je me suis souvenu que j'avais ce petit instrument là. Une espèce de petit pinceau en silicone. C'est quand même mieux que de mettre ses doigts, parce qu'après, les doigts collent sur le carton. C'est un petit peu compliqué. Et c'est pas compliqué, mais ça colle partout après. Donc autant utiliser des petits ustensiles qu'on s'achète et qu'on oublie très souvent dans un coin. Donc je continue à mettre ma colle. Et vous allez voir que c'est assez important de prendre une colle qui colle bien quand elle est sèche et qui vous laisse le temps de pouvoir repositionner les parties à encoller. Parce que vous allez voir, c'est pas toujours du premier coup qu'on les place. Je me suis carrément trompé de côté pour mettre la colle. Mais bon, c'est pas très grave, j'en mets ici. Voilà, j'enlève le petit bout parce qu'après quand je vais mettre mon petit coin en plastique qui va coller dessus sinon. Et voilà, et là je continue à placer correctement. Bien vérifier que les cartons sont bien délignés pendant que la colle est encore un peu liquide et qu'elle n'a pas pris à 100%. ... 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